bonsoir 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 donc c'est parti pour ce webinaire le le béhama détox trois principes fondamentaux donc avant de démarrer cette conférence écoutez je vais vous demander de me dire si vous m'entendez bien si vous me voyez bien donc vous avez un chat sur le côté donc écoutez voilà merci de d'écrire sur votre droite le chat et de m'écrire si vous m'entendez bien et vous me voyez bien que je sois rassurée que je puisse continuer à parler et voilà être sûr que tout va bien de votre côté donc merci j'ai vu qu'il y a déjà quelques personnes donc il semble qu'il y ait katia qu'il y ait lucienne qu'il y ait marie-hélène sandra sarah donc est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous me voyez bien donc une fois de plus merci d'écrire dans le chat à droite de me confirmer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien bonsoir sarah super donc sarah tu m'entends bien tu me vois bien il n'y a pas de souci je peux continuer parce que bon voilà il ya toujours un petit doute au niveau de la technologie mais ça semble fonctionner donc il ya toujours aussi un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je peux lire donc ben j'attends j'attends votre confirmation que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien super merci alors donc pour profiter pleinement de ce webinaire de ce dernier webinaire de cette année 2018 eh bien je me propose d'aller chercher un papier un crayon si vous ne l'avez pas encore parce que on intègre toujours plus quand on associe l'audition à l'écriture alors c'est sûr tout le monde n'est pas forcément écriture tout le monde n'a pas forcément envie de d'écrire mais c'est quand même toujours intéressant au moins d'écrire des mots clés parce que plus vous allez écrire ces mots clés plus vous allez l'intégrer vous allez vous en souvenir donc on voit bien on entend bien j'ai bien compris donc est ce que tout le monde à son a de quoi écrire est ce que tout le monde a de quoi un stylo et un papier donc si ce n'est pas le cas allez vite chercher tout de suite quelque chose pour pouvoir prendre des notes et puis ben installez vous au mieux si vous avez des écouteurs ben c'est toujours mieux de prendre des écouteurs parce que au moins vous ne serez pas dérangé par le bruit extérieur et puis vous ne dérangerez pas non plus ces personnes qui sont autour de vous bonsoir virginie bonsoir laïla bonsoir tout le monde donc on attend encore une ou deux minutes avant de commencer donc ben je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas ou pas bien donc sophie monnerie je suis devenue coach de vie depuis 2015 j'ai après avoir exercé la médecine pendant plus de 20 ans donc je suis je vis en wadupe alors d'ailleurs si vous entendez des petits bruits c'est les grenouilles donc c'est difficile le soir d'avoir quelque chose au niveau sonore d'avoir quelque chose complètement on va dire hermétique par rapport aux grenouilles donc si vous entendez des petits bruits des grésillements ce sont juste les grenouilles donc excusons les mais il est difficile de faire mieux en tout cas pour moi donc ben voilà après avoir exercé plus de 20 ans la médecine je suis devenue coach de vie alors pourquoi je suis devenue coach de vie ben c'est vrai que moi je suis passionnée par la prévention santé physique et psychique ça a toujours été quelque chose d'important dans toute ma carrière et ben j'ai découvert le plan personnel j'étais alors passionnée par la nutrition et j'ai vraiment le sentiment qu'avec quelque chose de très intéressant à combiner des plans personnels nutrition pour aider les personnes à à vivre plus légère épanouie à redevenir responsable de leur santé acteur de leur santé donc je suis dans cette démarche de prévention santé physique et psychique autrement pour que vous arriviez à reprendre les rênes de votre santé donc il y a plein de clés très intéressantes que je transmets dans mon programme donc vous pouvez me rejoindre sur ma page facebook qui s'appelle sophie monneret tiré fils au light ou sur la page la la chaîne youtube ou sur instagram ou alors sur nos sites comme vous voulez donc je fais essentiellement des ateliers en prédentiel en voie de loup martinique et guillane des conférences en voie de loup tous les mois et à peu près tous les six mois en martinique et en guillane je j'anime maintenant la l'émission un deux trois maigrir sur e tv voie de loup donc tous les jours pour pour les voie de loup et un c'est 18h50 et les martinique et donc e tv voie de loup mais vous pouvez aussi avoir accès à toutes les rediffusions des éditions sur ma chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller vous abonner assez vite à cette chaîne pour pouvoir profiter de toutes ces clés et et bien voilà et j'ai plus bien sûr du coaching individuel pour les personnes qui ont envie d'un travail plus individuel d'un accompagnement plus individuel coaching de vie donc c'est très large et bien sûr j'ai aussi créé le programme évolution minceur qui est un programme 100% en ligne et qui combine bien le personnel nutriments nutrition pardon et c'est un cheminement vous aider à vous libérer de vos kilos de l'intérieur vers l'extérieur parce que tout part de l'intérieur tout part de votre façon de penser pour réussir à prendre soin de son corps il est important de prendre soin de ses pensées alors je vois qu'on a Marie-Hélène qui nous a rejoint Laurine donc et bien écoutez bravo bravo à vous d'avoir pris ce temps pour et bien écoutez donc le béaba détox trois principes fondamentaux alors c'est vrai que la détox est très tendance on aime bien nous les femmes cette notion de détox ce qui est dommage c'est que la plupart du temps on attend une occasion pour faire une soi-disant cure détox or votre corps cherche à se nettoyer tous les jours donc il est fondamental de prendre conscience que la détox c'est au quotidien c'est à chaque instant que ça se passe dans votre corps et donc il est important de comprendre deux trois notions pour pouvoir soutenir dès maintenant votre corps et ne pas attendre cette fameuse occasion de faire une pause détox et plus on comprend son corps plus on est capable de le soutenir et de l'aider donc chaque jour votre corps cherche à se nettoyer à se dégager de tout ce dont il n'a pas besoin et notamment de ces toxines ces toxines on les produit dans notre alimentation il ya des toxines quand on transforme l'alimentation en énergie et bien on fabrique plein de toxines quand on respire on fabrique des toxines quand on fait du sport on fabrique des toxines quand on est stressé on fabrique énormément de toxines donc on a il ya plein d'occasions on va dire de fabriquer ces soi-disant toxines et votre corps et bien cherchent constamment l'équilibre il cherche constamment à se nettoyer plus votre corps réussit à se débarrasser de ces toxines et plus il est capable de fonctionner au mieux vous êtes fait de plusieurs milliards de cellules et toutes ces cellules sont des vraies petites usines individuellement donc si elles sont encrassées si elles sont si elles ont plein de toxines elles ne peuvent pas fonctionner au mieux et à quoi ça sert que c'est que ces cellules fonctionnent mieux et bien ça sert à quoi à ce que vous viviez pleinement votre vie à chaque fois que vos cellules sont au top de leur forme et bien vous êtes pleine de vitalité alors je dis pleine de vitalité parce que pour l'instant j'ai pas encore du dôme donc s'il ya des hommes n'hésitez pas à vous à faire signe mais pour l'instant voilà je m'adresse apparemment à pas mal de femmes donc voilà alors bonsoir katia donc ta vidéo reste en attente bon bah écoute patience en tout cas tu nous entends apparemment tu nous entends ou alors tu fais juste que nous lire bon à suivre patience alors donc comme je vous disais aider son corps à se nettoyer au quotidien et pour ça je vais vous transmettre trois clés trois principes fondamentaux c'est vraiment du b à bas et c'est fondamental que vous ayez une conscience connaissance de ce b à bas pour pouvoir aider votre corps au quotidien et c'est vrai que là on est en fin d'année donc ça peut paraître bizarre de parler de détox en fin d'année avant une période de fête où la plupart des personnes vont beaucoup manger manger en tout cas beaucoup plus que ce dont leur corps a besoin donc ça peut paraître bizarre mais détox ça veut pas dire ne plus rien manger détox ça veut dire vraiment aider son corps à se nettoyer et je vous rappelle votre corps le fait tous les jours plus vous allez soutenir votre corps au quotidien plus vous allez vous désencrasser et plus vous allez être pleine de vitalité et si vous êtes pleine de vitalité vous pouvez vivre pleinement votre vie alors je vais commencer par une question il est intéressant quand même de se poser de bonnes questions pour voir où on en est sur un échelle de 0 à 10 à ce jour à quel niveau est votre vitalité comment vous sentez vous avec beaucoup de netteté avec vous même c'est vrai qu'on arrive en fin d'année souvent fin d'année on est quand même fatigué parce qu'on a beaucoup donné donc avec beaucoup de netteté avec vous même quel est votre niveau de vitalité sur une échelle de 0 à 10 et partager partager sur le tchat où en êtes vous avec beaucoup de netteté arrêtez vous mettre des loyers à accepter prenez conscience avec avec bienveillance avec vous même où est ce que vous en êtes prenez juste conscience alors ok non la vidéo fonctionne ok super katia donc quel est votre niveau de vitalité les filles comment vous sentez vous actuellement sur une échelle de 0 à 10 quel est votre niveau de vitalité est ce que vous êtes plutôt à 10 donc je ne crois pas parce que si vous étiez à 10 je pense pas que vous prendriez ce temps là ce soir pour m'écouter alors virginie plutôt à 2 sur 10 voire 3 max ok virginie donc tu as conscience que en fin d'année et bien ton niveau de vitalité est plutôt bas sandra 5 sarah 5 là il a 8 ok alors c'est sûr si vous avez donné des chiffres comme 2 3 5 8 c'est que vous imaginez déjà que vous pourriez être à 10 et imaginez là maintenant c'est un coup de maquette magique vous étiez à 10 sur 10 en vitalité qu'est ce que vous seriez en mesure de faire réfléchissez bien prenez ce temps de la réflexion parce qu'on est dans une société où on ne réfléchit pas suffisamment on fait on fait on fait on fait on fait on se fatigue on se fatigue on se fatigue et puis souvent on tombe malade et après on se dit ok maintenant je vais réfléchir alors là on va éviter d'aller jusqu'à la maladie on va prendre ce temps de la réflexion si vous étiez à 10 sur 10 qu'est ce que vous seriez en mesure de vivre de plus dans votre vie au final de vous sentir à 10 sur 10 en vitalité écrivez le sur votre papier prenez conscience faites sortir cette pensée de votre de votre esprit concrétisez cette cette pensée que ça devient concret parce que si ça ce n'est que des pensées ça tourne ça tourne ça tourne là haut et quand ça nous limite dans notre capacité à passer à l'action là décidez enfin réfléchissez qu'est ce que ça changerait dans votre vie si vous étiez à 10 sur 10 à partir d'aujourd'hui si vous aviez une vitalité au top que seriez-vous en mesure de faire de vivre d'expérimenter de plus dans votre vie qui peut-être vous enthousiasmerez vous mettrez en joie je vous ai perdu qu'est ce qui se passe attendez ah tout j'avais perdu mon écran excusez moi alors qu'est ce que vous seriez en mesure de faire virginie si j'étais en pleine forme je tiendrais plus facilement les engagements je serais plus elle et aurait confiance en moi ok et si tu étais plus elle qu'est ce que ça changerait dans ton quotidien à qui ça vendrait service que tu sois plus gêne j'aime bien pardon à toi mais j'imagine à d'autres personnes et si tu avais plus confiance en toi qu'est ce que tu ferais au final de plus dans ta vie il est toujours important d'aller chercher le d'aller ressentir ce bien-être que vous pourriez avoir si vous preniez plus soin de vous c'est un moteur ça vous motive d'aller chercher ça donc faites le encore et encore alors ceux qui me connaissent ceux qui me suivent notamment sur le programme évolution ma soeur qui me suivent en coaching c'est des questions que je pose souvent de s'évaluer sur 10 donc et d'aller chercher d'aller imaginer si vous étiez à 10 sur 10 qu'est ce que ça changerait dans votre vie donc faites cet effort aller chercher ça prenez conscience de ce que ça pourrait vous apporter de plus en votre vie pour qu'il y ait ce moteur pour réussir à prendre soin de soi il est important d'être motivé et pour être motivé il faut avoir un objectif donc la détox c'est pareil si vous m'écoutez ce soir c'est de vous chercher à vous nettoyer c'est que vous sentez que vous êtes encrassé alors allez imaginer mais si vous étiez moins encrassé mais qu'est ce que ça changerait de plus dans votre vie qu'est ce que ça vous apporterait de plus plus vous allez chercher ça plus votre mental va vous aider à passer à l'action parce que votre mental il adore le plaisir par contre il a horreur de la douleur donc Virginie tu serais plus zen avec tes enfants si j'ai bien compris tu te lancerais plus dans ta passion qu'il y ait des animaux si tu avais confiance en toi Katia tu communiquerais plus tes attitudes à mon fils c'est à dire si tu avais plus d'énergie tu transmettrais plus de choses positives à ton fils et bien ça je l'ai compris ou pas Katia qu'est ce qu'il y a eu d'autre ? Katia donc je serais plus zen et plus confiante alors c'est sûr si tu étais plus zen et plus confiante effectivement je crois comprendre c'est que tu pourrais le transmettre à ton fils et j'imagine que tu as envie de transmettre le meilleur tu as envie d'inspirer ton fils pour que lui aussi soit plus zen et plus confiant en lui pour qu'il puisse développer tout son potentiel donc c'est vrai que ça part de toi donc ça part aussi de la détox parce que plus vous aurez un corps nettoyé plus vous aurez de la vitalité plus vous aurez un corps nettoyé plus vous serez en capacité de mieux penser plus vous aurez des pensées plus positives pourquoi ? parce que vous êtes fait de 60% d'eau toutes vos cellules baignent dans un liquide et les toxines sont justement dans ce liquide quand elles ne sont pas éliminées du corps elles s'accumulent où ? dans tous vos liquides et donc pourquoi moi j'en suis arrivée à vous parler de détox ce soir ? c'est vrai qu'il y a plus d'un an j'ai rencontré Irene Grosjean qui est une naturopathe incroyable de 89 ans qui est pleine d'énergie et vraiment ce qu'elle m'a transmis ça a on va dire complété ma vision de la santé parce que en médecine on est beaucoup sur la maladie on est beaucoup sur le symptôme et on est dans le curatif on essaye d'éteindre les symptômes et là ce que je viens d'apprendre depuis plus d'un an c'est que j'ai pris conscience de cette notion de terrain que l'on transmet en naturopathie ou dans toutes les médecines ancestrales cette notion de terrain c'est-à-dire que tant que le terrain n'est pas propre on ne peut pas vraiment guérir du maladie donc en médecine on ne s'occupe pas du terrain on est avant tout sur j'ai un truc qui me gêne dans l'oeil on est avant tout sur la maladie, les symptômes et on éteint ça mais sans prendre en compte ce terrain un exemple si vous avez une belle pelouse et qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent si vous les retirez et que vous ne traitez pas le terrain elles vont repousser et bien là vous se nettoyer c'est ça c'est nettoyer son terrain pour pas que les symptômes ou maladies puissent prendre forme donc nettoyer son terrain c'est nettoyer, se débarrasser de ses toxines c'est ça que ça veut dire et donc il est important de prendre conscience de son terrain alors pour ça je fais maintenant du bilan détox personnalisé pour sensibiliser la personne à prendre conscience qu'elle est son terrain actuel et qu'elle puisse mettre en place toutes sortes d'actions pour pouvoir se libérer de ses toxines donc normalement vous voyez une offre alors je vais regarder quand même parce que j'avais préparé une offre normalement elle n'est pas active alors attendez je vais l'activer et normalement vous devriez voilà super j'avais oublié de la mettre alors je vous ai préparé une petite offre qui est valable pendant toute la durée du webinaire si vous avez envie pour cette fin 2018 de faire un petit bilan détox et d'être plus au clair de quel est votre terrain pour pouvoir passer à l'action et bien n'hésitez pas à saisir cette occasion cette offre voilà moins 25% sur le tarif classique et donc je vous dis fin 2018 c'est vraiment le temps des bilans ok on fait la fête mais c'est aussi symboliquement le temps d'une transition le temps d'un bilan donc qu'est-ce que vous souhaitez comment vous souhaitez finir cette année 2018 et surtout comment vous souhaitez faire la transition sur 2019 il est toujours intéressant de se nettoyer de se libérer de plein de choses avant de basculer sur une nouvelle année donc plus on se nettoie plus on nettoie son corps plus on nettoie son mental plus on nettoie son coeur et plus on est ouvert à une nouvelle année plus on est plus on fait de la place à autre chose ok ? donc là ce soir c'est vrai qu'on est focus sur le corps aider son corps à se nettoyer encore et encore donc comment trois principes alors trois principes fondamentaux le premier principe on ne peut pas se nettoyer si on n'a pas de vitalité donc là vous m'avez donné des chiffres assez bas pour certaines sur une échelle de 0 à 10 pour celles qui nous rejoignent nous rejoignent maintenant sur une échelle de 0 à 10 quel est votre niveau de vitalité ? donc là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de de ce corps plutôt bas alors c'est vrai qu'on a une vitalité basse le corps n'arrive pas à se nettoyer correctement quand on a une vitalité basse c'est qu'en général notre corps est fatigué et encrassé mais c'est souvent aussi parce qu'on est peut-être préoccupé par plein d'autres choses qui nous fatiguent et notamment le stress on a beaucoup de choses à gérer sur le point émotionnel et ça ça épuise alors il faut savoir que le corps il concentre son énergie avant tout sur la gestion du stress et la gestion des émotions et puis après il concentre son énergie sur la digestion et quand tout ça c'est fini il peut enfin se concentrer sur le nettoyage donc si vous êtes très fatigué vous avez déjà peu d'énergie pour gérer le stress et les émotions donc c'est pas évident pour vous c'est encore plus difficile pour vous de gérer vos journées si vous avez peu d'énergie vous avez peu d'énergie aussi pour digérer donc très difficile pour votre organisme de transformer votre alimentation en énergie donc il y a de la perte voire c'est stocké en forme de kilos donc plus vous aurez une vitalité élevée plus vous serez en capacité de gérer votre stress et plus vous aurez de l'énergie pour vous nettoyer pour désencrasser vos cellules chacune de vos cellules alors est-ce que vous avez chacune une voiture donc la voiture est-ce que vous vous occupez un petit peu de l'entretien vous êtes vigilante donc qu'est-ce qu'on fait pour une voiture qu'est-ce que vous faites en général classiquement on va dire tous les six mois il est intéressant quand même de faire une vidange donc pourquoi on fait une vidange pourquoi vous changez les filtres de votre voiture et bien si vous ne le faites pas qu'est-ce qui va se passer votre voiture elle va s'encrasser au fil des semaines au fil des mois au fil des kilomètres au fil des années une voiture qui s'encrasse et bien qu'est-ce qui se passe elle devient moins performante elle va consommer plus d'essence et elle peut vous lâcher et bien votre corps c'est pareil donc ce que vous faites à votre voiture il est important de le faire aussi pour vous pour votre corps en général les personnes prennent plus soin de leur voiture que de leur corps parce qu'elles n'ont pas envie que la voiture lâche parce qu'elles n'ont pas forcément l'argent pour acheter une voiture et parce qu'une voiture c'est fondamental pour faire tout ce qu'on a à faire au quotidien donc on porte plus son attention sur sa voiture que sur son corps or un corps ça ne se rachète pas donc prenez soin de ce corps et faites ce qu'il faut pour qu'il puisse se nettoyer au quotidien soutenez ce corps qui cherche quotidiennement l'équilibre et pour avoir atteint cet équilibre il y a besoin de vitalité alors comment on fait pour retrouver de la vitalité et bien c'est dans avant tout ça se trouve dans la nourriture la vitalité on a la vitalité aussi en fonction de ce qu'on pense parce que quand on a des pensées très négatives on a une vitalité dans les chaussettes et bon là on est sur votre assiette donc la vitalité vous allez la trouver dans votre assiette et vous allez essentiellement la trouver dans les fruits les fruits c'est votre carburant c'est ce qui vous apportera le plus d'énergie nous sommes faits à 0,1% enfin à 0,1% nous sommes génétiquement comme des chimpanzés et nous avons pratiquement le même système digestif qu'un chimpanzé c'est vrai qu'on a évolué on a beaucoup évolué par rapport aux chimpanzés et c'est toujours intéressant de voir d'observer comment il fait notre système digestif ok on mange un peu de tout maintenant mais c'est pas parce qu'on mange de tout qu'on est fait pour manger de tout on sait pas parce que on mange du tout qu'on a évolué génétiquement et qu'on s'est complètement adapté à notre alimentation moderne notre alimentation s'est complètement bouleversée en 50 ans donc je peux vous dire que notre organisme il s'y retrouve pas du tout donc nous avons un système digestif qui est extrêmement proche du chimpanzé et le chimpanzé qu'est-ce que mange donc que mange-t-il il mange avant tout des fruits des plantes des graines des oléagineux des choses qu'il trouve au sol ou qu'il va trouver parfois tout en haut donc oui nous sommes faits avant tout pour digérer des fruits et les fruits c'est vraiment notre carburant alors les fruits ont mauvaise cote quand même dans notre société parce que on associe fruits à sucre et donc sucre à on va grossir or donc on porte beaucoup plus d'attention à ces fruits faut pas en manger faut pas en manger mais par contre on mange plein de pain on mange plein de riz on mange plein de pâtes sans prendre conscience que c'est du sucre et que ça même on sécrète encore plus d'insuline avec ce genre d'aliments donc les fruits c'est vrai que c'est du sucre et ça sera toujours le mieux de manger des fruits ce type de fruits qui est avec plein d'autres choses que de manger du pain pour avoir de l'énergie ça sera beaucoup plus efficace parce que dans les fruits il y a plein de petits outils il y a plein de nutriments qui vous aident à transformer ce que vous mangez en énergie dans le pain il y a pratiquement rien donc les fruits c'est vraiment votre carburant et quand on est fatigué il est très intéressant de se faire des repas de fruits pourquoi des repas de fruits ? parce que c'est très facile à digérer et quand on est fatigué rappelez-vous on n'a pas beaucoup d'énergie pour se nettoyer on n'a pas beaucoup forcément d'énergie pour digérer et transformer ça en énergie parce que on va garder le peu d'énergie que l'on a pour gérer son quotidien pour gérer l'émotionnel pour gérer le stress donc plus vous êtes fatigué plus vous devez chercher à économiser votre dépense énergétique au moment de la digestion un repas de fruits se digère très facilement en moins d'une heure c'est très facile pour l'organisme un repas plus complexe voire très complexe peut demander jusqu'à huit heures voire plus de digestion et là ça demande beaucoup d'énergie à l'organisme un repas de fruits apporte de la vitalité faites-en l'expérience parce que vraiment il n'y a qu'en faisant l'expérience que vous vous rendrez compte mais un repas de fruits ça rebouste vraiment donc ça peut être un repas de fruits le matin le midi si vous avez envie ou le soir ça peut être deux repas quand vous êtes vraiment très fatigué voire ça peut être une journée de fruits si vous êtes épuisé c'est la meilleure façon de vous requinquer parce que vous allez digérer tellement vite ces fruits que vous allez puiser rapidement de l'énergie donc c'est vraiment intéressant ces fruits et mangez les fruits que vous aimez ne vous forcez pas à manger les fruits que vous n'aimez pas les fruits que vous aimez sont les fruits dont vous avez besoin pour vous nettoyer notre organisme est très intelligent et il va vous pousser vous pousser vers les aliments nature que vous avez besoin pour vous nettoyer parce que dans chaque fruit dans chaque légume dans chaque aliment nature il y a tout ce qu'il faut pour vous nettoyer vous faites vous confiance c'est vraiment important de vous écouter vous avez envie de quoi de quel type de fruits actuellement avez-vous envie si vous n'aimez que les bananes ben mangez des bananes un repas de fruits vous mangez les fruits que vous voulez vous en mettez plus bien vous en mettez qu'un et puis vous vous faites une bonne assiette et vous mangez jusqu'à ce que vous vous sentiez rassasier donc faites l'expérience alors souvent on pense oh là là mais les fruits je vais avoir faim si je mange ça le matin une fois de plus faites l'expérience parce que souvent on se fait plein d'idées on a peur de plein de choses puis au final on ne le vit pas du tout faites l'expérience mangez un bon repas de fruits le matin et vous allez voir ce qui se passe si vous mangez un bon repas de fruits le soir vous verrez que vous dormirez beaucoup mieux et que le lendemain vous serez beaucoup plus en vitalité donc pour retrouver vitalité ça commence déjà par un repas de fruits le fruit que vous préférez pour retrouver de la vitalité ça passe par la reminéralisation alors ça veut dire quoi sur reminéraliser actuellement nous avons une alimentation acide voire très acide acide parce que la viande est acide les produits laitiers sont acides l'alcool est acide le sucre est très acide tout ce qui est excitant est acide c'est-à-dire le café même le thé le chocolat sont des aliments considérés acides et donc nous avons une alimentation très acide or notre organisme n'est pas fait pour manger autant acide plus vous allez manger acide plus vous allez être épuisé parce que votre corps cherche constamment à tamponner cet excès d'acide à chercher l'équilibre et ça fatigue donc plus vous avez une alimentation acide et plus vous serez fatigué donc pour retrouver de la vitalité bah oui c'est déjà limiter progressivement tout ce que tout ce qui est acide tout ce que vous adorez peut-être mais en tout cas ne vous interdisez pas pas de frustration faites de votre mieux et surtout mangez en conscience quand vous mangez de la viande quand vous mangez des produits laitiers quand vous mangez du sucre faites vous juste la réflexion ok tout ça c'est acide et ça ça va vous fatiguer plus vous allez vous le dire plus votre mental va vous aider à faire des choix différents donc premièrement on fait de son mieux pour limiter cette consommation d'acide ou en tout cas les manger en conscience et puis deuxièmement on se reminéralise c'est à dire qu'on mange des légumes des légumes verts essentiellement plus vous mangez vert plus vous vous reminéralisez alors le top du top c'est les jus de légumes à l'extracteur l'extracteur est génial pour les légumes pas les fruits les fruits ça se croque ou alors on peut mettre un petit morceau de fruits dans vos jus de légumes pour donner un petit peu de jus sucré quand vous n'avez pas trop l'habitude mais les extracteurs de jus sont top pour les jus de légumes pour vous reminéraliser donc là c'est bientôt Noël si vous ne savez pas encore quoi vous offrir et bien écoutez allez regarder les extracteurs de jus c'est un super cadeau de Noël et c'est un super cadeau santé et c'est un investissement pour votre santé qui va durer très longtemps parce que c'est costaud en général un extracteur de jus donc pour se reminéraliser c'est jus de légumes vert 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 le plus possible en faisant des mélanges un concombre un pomme après on est ce qu'on veut de l'amande du gingembre donc on se met plein de petits mélanges qu'on aime et plus vous allez boire de jus de légumes en début de repas plus vous allez vous minéraliser reminéraliser un jus de légumes de 250 ml ça peut être 2 3 concombres plus un fenouil je ne pense pas que vous mangeriez 3 concombres et un fenouil comme ça là tout de suite parce que c'est quand même beaucoup en volume la puissance des jus de légumes c'est qu'il n'y a pas de fibre s'il n'y a pas de fibre ça se digère très vite rappelez-vous quand on est fatigué il faut aller à l'économie un jus de légumes s'assimile très vite et demande très peu d'énergie pour être animé et vous assimilez très rapidement un max de minéraux qui vont vous permettre de vous reminéraliser donc de vous repousser et de tamponner tous ces acides donc pour retrouver la vitalité on a dit repas de fruits qui se digèrent facilement se reminéraliser focus sur le verre faites de votre mieux on est en période de vacances bientôt on va être en période de Noël avec plein de repas ok mais vous allez je pense pas manger 4 fois par jour pendant 15 jours des repas de Noël donc vous faites de votre mieux pour les repas de fêtes mais en dehors plus vous allez prendre soin de votre corps plus vous allez l'aider à se détoxiner et plus vous allez avoir la pêche en cette fin d'année et moins que vous allez accumuler cette fatigue de ces fameux repas qui sont tellement lourds à digérer qui parfois nous mettent minables en fin d'année et nous épuisent et on est épuisés pour redémarrer 2019 pour redémarrer 2019 vous devez être le plus possible en forme pour aborder cette année avec une autre énergie tout partira de votre niveau d'énergie plus vous aurez un état un niveau d'énergie élevé plus vous serez en capacité de mieux penser d'identifier vos objectifs et de repartir sur un bel élan de néglise ok donc la vitalité ça passe par les fruits vous voyez comment vous pouvez mettre en place des repas de fruits sur cette fin d'année par des maximums manger du verre donc quels pourraient être les légumes verts que vous aimez faites focus sur le verre ce sur quoi on se focalise on l'amplifie donc plus on fait focus sur le verre plus il y en aura dans votre assiette dans chaque assiette il devait avoir au moins un peu de verre je ne dis pas qu'il faut que ce soit totalement verre après vous faites ce que vous voulez mais au moins du verre systématiquement pensez aux herbes les herbes sont très alcalines donc vous reminéraliseront énormément c'est à dire persil, basilic, menthe enfin voilà il y en a plein coriandre donc focus focus sur le verre donc ça c'était la première clé le premier principe pour réussir à se détoxiner il est important d'avoir de la vitalité donc posez-vous de bonnes questions pour pouvoir passer l'action comment je peux retrouver un peu plus de vitalité chaque jour avec ce que je viens de vous dire ok le deuxième principe pour réussir à se nettoyer c'est c'est éliminer c'est l'élimination si on n'élimine pas on ne peut pas se nettoyer vous mangez vous mangez vous mangez vous extraitez vous estressez vous estressez vous emmagasinez des toxines et votre corps il cherche à les éliminer et si vous vous ne soutenez pas votre corps en élimination ça va rester à l'intérieur alors comment on élimine les toxines il y a deux ce qu'on appelle les émonctoires deux émonctoires principaux il y a le tube digestif et les reins ça c'est vraiment les deux émonctoires principaux donc il faut éliminer si vous n'éliminez pas au niveau du transit si vous avez un transit très lent si vous éliminez une selle tous les deux trois jours peut-être toutes les semaines vous ne vous nettoyez pas donc votre corps s'encrase jour après jour si vous n'allez pas suffisamment uriner si vous oubliez de boire parce que vous avez tellement d'autres choses à faire qui vous semble plus important que de boire et bien votre corps ne peut pas éliminer certaines toxines donc il les garde plus vous gardez les toxines plus vous encrassez votre corps plus vous encrassez vos cellules plus vous allez être fatigué plus vous allez être fatigué plus vous allez être encrassé c'est un cercle vicieux donc éliminer il y a beaucoup de personnes qui ont un transit extrêmement lent et qui banalisent cette notion dans toutes les médecines ancestrales il y a toujours été important de prendre soin de ces émantoires donc si vous avez un transit lent déjà les repas de fruits vont vous booster je vous assure des fois ça suffit après vous avez notamment le psyllium qui est une plante qui se présente sous forme de poudre qu'on trouve dans les magasins bio une cuillère à soules voire deux cuillères à soules par jour de psyllium que vous allez mettre sur votre alimentation un petit peu sous les salades ou même sur vos plats à la fin de la cuisson par exemple le psyllium ça prend tout de suite l'eau donc ça gonfle donc ça va rapidement épaissir ce que vous mangez vous pouvez le mélanger dans quelque chose de semi liquide enfin à vous de voir mais il est intéressant d'introduire le psyllium dans votre alimentation le psyllium ce sont avant tout des fibres et donc plus vous allez manger de fibres plus vous allez booster votre transit et plus vous allez nourrir votre microbiote c'est à dire vos bactéries du tube digestif plus vous allez nourrir correctement plus votre microbiote va être en bonne santé et plus il sera en bonne santé plus vous serez vous en bonne santé donc le psyllium est une façon de se supplémenter en fibres pour au moins avoir son apport de base on a besoin de 15 grammes de fibres par jour avec l'alimentation actuelle dénaturée pardon avec l'alimentation actuelle transformée on manque de fibres donc n'ayez pas peur allez-y donc le psyllium après vous avez les graines de lin ce qui est une très bonne source de fibres donc vous mettez ces graines de lin dans un verre et vous mettez vous remplissez un moitié de graines de lin dans le verre vous mettez de l'eau et vous mettez ça au frigo parce que pour qu'une graine soit bien digérée assimilée il est important qu'elle soit trempée qu'elle soit activée donc je vous encourage fortement à tremper vos graines de lin à mettre ce petit verre au frigo et tous les jours vous en prenez une petite pierre à café que vous mettez dans votre alimentation donc ça c'est vraiment le P.A.B. pour booster son transit le psyllium les graines de lin et le repas de fruits il y a d'autres choses mais après voilà ça dépend du terrain de chacun du bilan détox personnalisé de chacun mais ça déjà c'est les trois choses de base et puis il y a l'eau tout simplement l'eau est un laxatif efficace donc si vous ne buvez pas suffisamment d'eau il est important de commencer à en boire un peu plus pour booster votre transit de boire un grand verre d'eau pour le matin au réveil pour booster le système digestif ça c'est important après il est important donc de favoriser l'élimination des toxines par les reins si vous ne buvez pas suffisamment vous ne pouvez pas éliminer alors buvez au moins l'eau que vous avez besoin de boire chaque jour ce dont on a besoin ça va dépendre c'est un lit simple deux litres ça dépend si on a beaucoup de transpirer si on fait du sport ça dépend si on a une insuance rénale par exemple c'est sûr qu'on va en boire moins ou si on a une insuance cardiaque enfin voilà et on a besoin d'eau pour éliminer si vous ne buvez pas suffisamment d'eau vous n'allez pas éliminer suffisamment donc déjà commencez juste à boire l'eau dont vous avez besoin buvez entre les repas buvez tout au long de la journée évitez de boire pendant les repas parce que ça va distendre votre estomac ça va ça va comment dire vos enzymes toutes vos enzymes digestives vont être noyées dans trop d'eau et du coup la digestion sera moins efficace il est préférable de boire entre les repas et de façon assez continue vous devez toujours avoir une bouteille d'eau ou un contenant d'eau avec vous pour pouvoir boire ok après on peut éliminer en transpirant plus vous transpirez et plus vous allez éliminer les toxines donc prenez soin de votre peau faites brossez-vous la peau régulièrement tous les jours faites un brossage à sec comme beaucoup de cultures le préconisent depuis tout le temps pour enlever les peaux mortes plus vous allez enlever les peaux mortes plus vous allez respirer et puis ça va être la période des fêtes offrez-vous un hamam par exemple ou un sauna si vous tolérez favorisez cette transpiration et puis ce sera un moment très agréable en cette fin d'année plus vous allez aussi bouger plus vous allez marcher plus vous allez faire peut-être du sport plus vous allez transpirer plus vous allez vous nettoyer donc prenez juste confiance qu'il est important d'éliminer d'aider son corps à éliminer votre corps il élimine aussi par la respiration par votre respiration vous éliminez des toxines qui sont volatiles donc plus vous allez respirer en conscience chaque jour faire de grandes inspirations et de grandes expirations plus vous allez éliminer vous éliminez aussi à travers les muqueuses donc quand il y a des sécrétions c'est que votre corps cherche à se nettoyer donc ben voilà c'est à soutenir si vous avez le muque qui coule si vous avez les poumons pris ben aidez aidez ce corps à expectorer et à sortir ce qu'il a besoin de sortir voilà pour le deuxième principe l'élimination et la troisième troisième principe et bien c'est le repos vous pouvez vraiment réussir à vous nettoyer que si vous êtes que si vous vous reposez vraiment parce que le corps dans la journée je vous ai dit il est avant tout il va dépenser son énergie pour la gestion du stress la gestion des émotions et puis la digestion quand arrive le soir et la nuit en général on est censé ne plus manger ne plus digérer ne plus gérer son stress ou ses émotions et donc arrive la période de repos la période de régénération pour l'organisme la période de nettoyage la vraie bonne période de nettoyage se passe à partir du moment où la nuit tombe parce que votre organisme il passe à autre chose il n'est plus dans une dynamique produire de l'énergie il est dans une dynamique de nettoyage or qu'est-ce qu'on fait nous à ce jour et bien quand la nuit tombe on a tendance à manger souvent le plus gros repas de la journée là l'organisme il n'est pas du tout prêt à ça donc ça lui demande beaucoup d'énergie il se concentre sur cette digestion et quand un organisme digère il ne se nettoie pas le schématise mais c'est pour que vous compreniez bien quand un organisme digère il ne se nettoie pas et il y a des repas qui peuvent être mangés jusqu'à 22h qui sont très lourds et durs longs à digérer ils peuvent demander parfois 8h de digestion et du coup on se retrouve à 4-5h 6h du matin où enfin l'organisme n'a plus rien à digérer et la personne qu'est-ce qu'elle fait elle se remet à manger il y a beaucoup de personnes qui digèrent 24h sur 24h qui n'ont pratiquement qui n'ont plus de temps pour nettoyer correctement l'organisme qui redémarre des journées fatiguées et qui s'encrassent au jour jour après jour et je pense que vous voyez de quoi je parle donc plus vous allez mettre votre organisme au repos au repos digestif plus il va être en capacité de se nettoyer et c'est un repos digestif avant tout nocturne c'est facile donc plus vous allez manger tôt et quelque chose de facile à digérer plus vous allez manger tard le matin et quelque chose de facile à digérer plus votre organisme va pouvoir se régénérer se nettoyer retrouver de la vitalité au niveau de chacune de ces cellules donc à vous de voir ce que vous pouvez faire mais avant de partir dans des cures d'étox avant d'attendre le moment propice pour faire une cure d'étox commencez à prendre conscience de ces trois principes fondamentaux au quotidien et faites de votre mieux pour réussir à pour réussir à appliquer progressivement ces principes et surtout soutenir votre organisme dans le nettoyage c'est capital et vous êtes bien sûr en capacité de mettre des choses en place dès maintenant à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin d'année pour pouvoir démarrer cette année dans un autre état d'esprit un autre niveau de conscience même si elle est faite vous êtes capable de faire des choses à partir d'aujourd'hui donc à partir de maintenant écoutez je suis ouverte aux questions alors est-ce que vous auriez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire donc les trois principes fondamentaux pour pouvoir se détoxiner vraiment le béabal à l'étox il est important d'avoir la vitalité pour se détoxiner il est important d'éliminer pour se détoxiner et il est important de de préserver de respecter son repos digestif ce repos nocturne pour se détoxiner donc est-ce que vous avez des questions est-ce que est-ce que voilà est-ce que alors je vous laisse préparer vos questions en attendant et bien est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez envie de retenir ce soir quels ont été les mots forts les mots clés qui vous ont fait tilt aujourd'hui est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir est-ce que vous avez pris conscience de quelque chose qu'en fait vous n'aviez pas vous n'aviez jamais pensé donc je m'écrivais sur le chat tout ce qui vous vient par la tête pour que je puisse répondre à vos questions et je vous rappelle donc il y a une offre pour le bilan détox personnalisé à moins 25% qui est valable jusqu'à la fin du webinaire donc il suffit de cliquer sur l'image l'image cadeau et vous allez arriver sur la page de vente et vous pourrez donc réserver votre bilan détox d'ici la fin de l'année une fois réservé vous avez 60 jours pour prendre votre rendez-vous donc vous aurez le temps sauf si vous désirez le faire absolument à la fin de cette année pour vraiment repartir sur de même base et bien écoutez on conviendra d'un rendez-vous ensemble qu'on peut faire par Skype ou en présentiel comment il se passe ce bilan ? vous allez avoir un questionnaire de 21 questions qui va me permettre de vous aider à prendre conscience à connaître votre terrain et une fois que vous connaîtrez mieux votre terrain vous serez en mesure de mieux vous aider à vous nettoyer donc vous aurez tout un plan d'action ce que je préconise c'est toujours des actions très simples pour que vous puissiez passer à l'action c'est pas la peine d'avoir un plan d'action compliqué parce que de toute façon général quand c'est compliqué on ne le fait pas ou on le fait à peine donc l'objectif c'est de vous passer à l'action il est préparable de mettre en place l'action très simple et de les tenir jusqu'au bout ok ? alors est-ce qu'il y a des questions ? je ne vois pas de questions les filles est-ce que vous avez des questions ? est-ce que tout est clair ? est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ? je vous écoute donc si vous n'avez pas de questions et bien écoutez on va arriver à la fin donc j'attends encore quelques minutes mais si vous n'avez pas de questions on en reste là n'hésitez pas à partager les mots que vous souhaitez retenir pour ce soir quels sont les mots que vous avez envie de retenir ? qu'est-ce qui est important ? qu'est-ce que vous avez pris conscience de quoi ce soir ? qu'est-ce que vous souhaitez retenir ? c'est préférable de retenir un, deux, trois mots que de retenir plein de données qui de toute façon à un moment donné va être tellement capouillou dans la tête qu'on va plus savoir donc quels seraient les mots que vous auriez envie de décrire de retenir ? alors Angélique prise de conscience que c'est possible et facile d'améliorer sa vitalité bien sûr que c'est possible et facile d'améliorer sa vitalité il suffit juste de mettre en place des actions simples et faciles plus on voit des choses compliquées et plus on abandonne vite donc oui c'est facile et après ça demande de la patience de la persévérance pour pouvoir obtenir des résultats parce que vous ne vous êtes pas épuisé en un jour, en une semaine, en deux semaines, en trois semaines ça fait un moment que vous vous fatiguez ça fait un moment que votre organisme est épuisé ça fait un moment donné ça fait un moment qu'il fait de son mieux pour vous permettre de faire tout ce que vous faites donc il lui faudra du temps pour se restaurer mais c'est bien sûr que c'est possible en mettant des choses simples en place alors est-ce qu'il y a d'autres vitalités ? donc Sandra qui retient le mot vitalité et Sandra tu avais dit tu avais quoi comme vitalité ? toi tu avais dit quoi ? 5 sur 10 ok donc bien sûr que tu peux mieux faire et imagine si tu étais à 10 sur 10 tout ce que tu serais en capacité de faire pour cette fin d'année et cette nouvelle année qui arrive tout parle de votre niveau de vitalité quand on a un niveau de vitalité dans les chaussettes on a bon vouloir faire plein de choses et vouloir le meilleur pour soi si on n'a pas de vitalité on se limite énormément première chose c'est se rebooster remonter son niveau de vitalité et on aborde les chaleurs de sa vie totalement différemment Sandra donc retient jus de légumes verts ok Sarah quelle est la méthode la plus efficace pour éliminer ? alors ça dépend quoi Sarah ? ça dépend de qu'est-ce que tu as éliminé ça va dépendre de ton terrain ça va dépendre parce que on peut éliminer par la peau on peut éliminer par les reins on peut éliminer par le tube digestif donc il y a des méthodes différentes pour éliminer donc ça vraiment on en discutera dans le bilan détox en fonction de toi en fonction de chacun là et là la régénération de l'organisme est importante durant la nuit et oui ce qui se passe la nuit est fondamental on se régénère la nuit si on dort mal si on mange beaucoup le soir si on ne respecte pas son sommeil si on digère pratiquement dans toute la vie et bien on ne se régénère pas si on ne se régénère pas et bien on se fragilise on accélère son vieillissement on est dans l'incapacité de nettoyer son organisme par exemple de cellules cancéreuses parce que tous les jours on développe des cellules cancéreuses c'est la nuit qu'on fait ce grand ménage donc il est vraiment important de prendre conscience à quel point il est fondamental de respecter ce qui se passe à lui aider son corps à se reposer à se régénérer c'est fondamental la vitalité passe par notre capacité à aider son corps à se régénérer est-ce qu'il y a d'autres mots clés que vous avez envie de revenir en tout cas de retenir en tout cas merci beaucoup pour celles qui étaient présentes merci pour votre participation je rappelle vous avez l'offre bilan détox en cliquant sur le lien si vous avez la moindre question la moindre demande particulière n'hésitez pas à m'appeler je vous rappelle que vous êtes au téléphone le 06 90 86 25 77 donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez discuter un peu plus pour savoir ce qui serait le plus adapté pour vous si vous êtes vraiment dans une démarche de nettoyage au niveau du corps au niveau de l'esprit au niveau du coeur et bien je me ferai un plaisir de discuter avec vous de quel serait le meilleur accompagnement pour vous alors Sandra ben merci merci à toi aussi Sandra merci à vous toutes et ben je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit un bon repos pour que votre corps se régénère dès aujourd'hui faites de votre mieux surtout pas de pression faites de votre mieux et puis je vous souhaite une merveilleuse fin d'année que vous fassiez aussi votre bilan de toute cette année 2018 focalisez-vous sur le meilleur de 2018 pour pouvoir vous célébrer parce que c'est important de se célébrer faites le vide de plein de pensées de plein de choses désagréables pardonnez hein si c'est possible pour vous pardonnez-vous aussi à vous-même en tout cas libérez-vous de plein de choses faites de la place pour vous pour laisser de la place à autre chose qui va venir pour 2019 ok donc ben je vous dis au revoir et puis ben à l'année prochaine sur le webinaire le prochain webinaire à très bientôt au revoir à toutes et bonne soirée au revoir au revoir au revoir